Salut, la vidéo que tu es sur le point de regarder c'est un making of sur mon documentaire. Si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille grandement de le regarder. Le lien est dans la description. Bisous ma gueule ! Alors comme tu peux le voir, je sors deux vidéos en une semaine, ce qui est paru depuis... Jadis fut un temps. Comme tu as pu le voir, il y a quelques jours de ça, j'ai sorti mon premier documentaire. Et donc en fait, quelques jours avant de faire mon documentaire, avec Clément qui était mon cadreur pour cette occasion, on a eu l'idée en fait de faire un making of. Donc lui en fait tout simplement, il allait me filmer pendant que je fais mon reportage et je trouvais ça vraiment très très intéressant. Et j'en profite également aussi pour te présenter un petit peu mon nouveau matos. Parce que comme ces derniers mois, on n'a pas pu voyager en fait, j'en ai profité pour upgrader mon matos. Donc j'ai absolument tout changé. La caméra, l'objectif, j'ai mis un nouveau micro, enfin bref, la totale. Mais bon, tout ça, je t'explique comme d'habitude. Tu connais la chanson après le générique. Alors comme je t'expliquais juste à l'instant, voici donc la nouvelle caméra. Donc elle va me servir pour pas mal de documentaires, parce que j'aimerais beaucoup faire de ce genre de vidéos par la suite. Et également un petit peu pour les vlogs, mais je garde aussi la Sony ZV-1. Quand je pars, on va dire, dans des pays un petit peu dangereux, tout ça, parce que bon, ça reste quand même une grosse caméra ça pour faire de la vidéo. Donc il y aura aussi le Sony ZV-1 qui m'accompagnera pendant mes voyages. Et d'ailleurs, le Sony ZV-1, je m'en suis servi pour le documentaire. Et donc là, il est en train de me filmer, donc je ne peux pas te le montrer. Mais donc du coup, on va se concentrer surtout sur cette grosse caméra. Donc récemment, j'ai acheté le Sony A7C avec l'objectif 24-5 qui ouvre à f4. J'ai également un nouveau micro qui est le micro RODE VideoMic Pro. Alors la petite particulière de ce micro, c'est qu'il fonctionne avec une pile. Et alors petite anecdote, alors comme c'est la première fois d'une que je me servais de ce micro et de deux que je faisais un reportage, en fait, je n'ai pas l'habitude du tout. Parce que là, par exemple, il est éteint. Là, je faisais, hop, voilà, là, il est éteint. Et donc si je l'allume, hop, il y a le petit bouton vert. Sauf que, eh ben, pendant 3-4 fois, en fait, je faisais des plans. Donc il y avait Émile qui racontait en fait comment il faisait sa biaire, ou racontait des petites anecdotes. Et en fait, moi, je n'avais pas le micro activé. Du coup, il parlait, mais je n'avais vraiment pas de son. Donc voilà, c'est une petite erreur de débutant. J'espère que ça ne se reproduira plus par la suite. Et j'ai acheté également une poignée. Donc ça, la poignée, c'est vraiment ultra pratique pour tenir la caméra, pour faire des plans, pour la stabilisation, même pour la transporter. Bref, je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Cette petite poignée, alors je ne sais pas du tout de la marque. Je crois que c'est Smalling, mais je ne suis pas sûr. Et j'ai acheté un retour vidéo. Alors, il n'y avait quasiment plus de budget. Après, une fois que j'avais acheté le micro, la caméra et l'objectif, je n'avais plus de budget pour le retour vidéo. Donc j'ai pris vraiment un petit retour. Je crois qu'il m'a coûté une centaine d'euros, 150 euros. Lillipute, alors ce n'est pas incroyable. Ça met du temps à s'allumer. Ce n'est pas tactile. La qualité de l'image n'est pas folle. En plein soleil, je ne vois pas grand-chose. Ce n'est pas ouf, mais ça m'a bien servi quand même. J'étais quand même bien content de l'avoir. Bon, après, tout ce qui est à l'intérieur du Sony S7C, je ne vais pas rentrer dans les détails, sachant qu'il y a des grands Youtubers. Par exemple, je pense à Steven, je pense à Guillaume Ruchon, je pense à Olivier Schmitt, qui ont fait déjà des vidéos très complètes sur le Sony S7C. Voilà, moi, j'ai juste été comblé. Alors, déjà, pourquoi j'ai changé par rapport à mon ancienne caméra ? C'est tout simplement, il est beaucoup plus petit, plus léger. Je suis en plein format. Le capteur est stabilisé. Les objectifs sont stabilisés. Il résiste à la poussière, il résiste à l'eau. Et c'est pour ça que j'ai pris cette caméra, parce que je voulais un truc beaucoup plus professionnel pour faire des tournages un petit peu plus sérieux, avoir une meilleure qualité. Et puis, donc, voilà, j'en suis très, très content. Donc, ça, c'était vraiment ma caméra principale pour ce tournage. Et comme je te disais également, j'avais le Sony ZV1 avec le petit micro. Donc, en fait, comme si je faisais un vlog. Donc, la plupart du temps, c'était Clément qui l'avait. Et il me fumait quand je marchais ou quand on racontait des petites anecdotes avec... avec Émile. Et alors aussi, autre chose, dans cette vidéo, ce que je vais mettre, c'est que, comme tu as pu le voir, le tournage était vraiment très, très long. Au début, j'étais à peu près à 1h15 de vidéo. C'est même pas de rush à cette vidéo. Et en fait, j'étais obligé d'enlever des bouts et des bouts et des bouts. Donc, il y avait des petites choses que nous disait Émile qui étaient vraiment intéressantes. Mais alors, ça va être un peu méchant, ce que je vais dire, mais pas assez intéressant pour ce documentaire. Et puis, pareil, les interviews, des fois, c'était beaucoup trop longue. Et des fois, je posais des questions, les réponses. C'est pas que ça m'allait pas, mais en fait, limite, je me dis « Bon, ma question, en fait, elle sert à rien. » Donc, du coup, en fait, j'ai retiré cette question. Donc, du coup, je me suis retrouvé à peu près à 32 minutes de vidéo. Ce qui est déjà énorme pour moi parce que moi, je fais des vidéos entre 10, 15, voilà, au grand max 20 minutes. Là, j'ai une vidéo de 32 minutes. Donc, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ce petit documentaire t'a plu. Et là, je te laisse donc avec le making of et on se retrouve à la fin. On se retrouve donc aujourd'hui pour le premier jour de mon tournage sur la brasserie La Dauphine. Alors, en fait, dans cette vidéo, ce sera un petit peu un making of. Je vais t'expliquer un petit peu les différentes étapes et surtout, tu vas voir un petit peu comment je tourne ce documentaire. Allez, sans plus tarder, on y va. C'est parti. En gros, ce qu'on va faire, c'est que je vais filmer comment tu travailles. Après, on fera une petite interview et après, voilà, ça sera juste... Ah oui, puis aussi, il faudrait qu'il nous fasse un petit peu de visite, un petit peu de comment les différents états comment tu brasse une verre. Euh, ouais, ok. Tu le vois. Eh bien, tu veux commencer par quoi ? Est-ce que tu préfères que tu passes des plans en train de travailler ou est-ce que tu veux faire un petit peu les différentes étapes ? Euh... Là, tu débutes ton brassage, c'est ça ? Je fais le début de l'embouteillage. Début de l'embouteillage. Tu peux commencer tes plans au travail. Euh, mais l'embouteillage, mais tu n'as pas dit que c'est demain, ou après maintenant ? Non, c'est le brassage de l'embrasse. Ah, c'est le brassage. Ok, ça marche. On commence par l'embouteillage et on brasse après. Ok. Bah, alors attendez. Donc ça, c'est le tapis numéro 1, c'est ça ? Ça, c'est plus ou moins le tapis numéro 1. En fait, je suis en train de transvaser la bière dans la cuve dans laquelle elle va être supprimée. Ah, attendez, il faut que je filme la cuve. Tu voulais que je filme quand ? Tu m'as dit ? Euh... Non, les formules chimiques, c'était quand même. Ah ouais, les formules chimiques, c'est bon. Ouais, c'est bon. Les sacs, les sacs, les sacs. C'est là, je vous ai déjà... Il y a plein de Samy. Mais quoi ? Il y a plein de Samy. Je m'en fous, j'y laisse. S'il fait une réclamation, ça... Tac. Alors ça, par contre, les plagues, c'est que j'arrive pas à faire du focus là-dessus. J'ai le focus à un gassin. C'est pas si je me l'ai dans le tap-tap. Il est sur les 2 grés d'alcool. Donc j'ai pris un échantillon directement sur la cuve. Et en fait, avec ce petit flotteur, on voit la quantité de sucre. Alors je sais pas si je peux te montrer à la caméra si tu arrives à voir le chiffre... Le chiffre, vraiment au niveau du ménisque, c'est tout la densité. Donc ça part de 1000. On voit 1010, on voit 1020. Et on voit... 2 graduations en dessous du 1020. Du coup, ça veut dire qu'on a 1024. Enfin, plutôt 1.024. Fait chaud. Fait chaud ? Ouais, il fait un peu ça. Ouais. Tu viens pour le brassage, c'est là où il fait mon flotte. Ah ouais, c'est pas très bien. T'as fait peur en pleine canicule quand il faut enlever le moment où j'enlève les drèches, c'est vraiment que je baigne dans la vapeur. C'est un délire. Tu me diras, avec toute la vapeur, il faudrait me faire des photographes, c'est-il. Ouais. Bah tout à l'heure, je sais pas si t'as fait pendant que j'avais la machine de vapeur, genre sur un bouteilleuse qui débordait de vapeur. Ouais, ouais, j'ai pas vu. T'as pas peur ? Non, c'est pas grave. Je vois que l'autre cas, c'est pas la tête. Non, non, mais ça, tout cas, c'est pas la tête pour ça. Comme je dis, moi, là-bas, j'ai pas envie de trop te déranger. Je fais juste ça comme ça. Ouais, ouais, non, moi, ça me dérange pas. Au contraire, c'est fun. Enfin, je veux faire ça, peut-être... Par contre, ça se voit que t'es pas à l'aise dans la caméra. Ouais, désolé. Non, mais t'inquiète, tu regardes les premiers vox, c'est une catastrophe, je ne sais même pas parler dans cette caméra. Du coup, en fait, j'étais en Islande et genre, je faisais mon plan et je faisais une vieille voix de trembletant toute timide, cachée dans le tout le monde. En plus, en Islande, les gens parlent pas français, tu vois ? Alors que quand j'étais à mon rage, c'était le vox, j'avais même un allumon, j'en étais à faire. Comment tu sais que ça va être quel type de bière tu sais... Bon, on passe sur une troisième caméra. Donc là, en fait, je vais faire l'interview de Emile. Donc, en fait, il y aura deux caméras. Donc, cette première caméra, c'est le Sony ZV1. En fait, ça va nous filmer tous les deux. Et là, la caméra principale où il y aura vraiment le gros portrait sur Emile, ça sera du coup, le Sony A7C avec le 24-105, le petit retour, le bon micro-road. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu les coulisses de ce tournage. Donc, voilà. Donc, en gros, Emile, il sera là. Donc, comme ça, la caméra, elle sera braquée sur lui. Moi, je serai là et il y aura l'autre caméra qui sera braquée. Et on va juste attendre que le mec, il termine de couper l'herbe parce que sinon, je sens que l'interview va être marrante. On se retrouve donc aujourd'hui pour ce deuxième jour de tournage. Et alors, petite anecdote, lors du premier tournage, en fait, j'ai ce nouveau micro qui est un micro qui est quand même un peu de meilleure qualité, on va dire, que le micro que j'ai actuellement pour faire les vlogs. Et en fait, ce micro, la petite différence, c'est qu'il faut appuyer sur le petit bouton on. Sauf que j'ai dû faire au moins 3-4 plans où je lui posais des questions et tout ça et je ne l'avais pas activé. Voilà. C'est une petite erreur de débutant. Mais comme on dit, l'erreur est formateur. Je ne sais pas si ça se dit ça. Pas du tout. Bon, en tout cas, je le dis. Voilà. C'est une nouvelle fois-là, je vais en faire des t-shirts erreur est formateur. Hop. Donc, on prépare le petit matos tranquillement. Le retour vidéo. Et puis, on va direct enchaîner parce que Emile nous attend. Tac, tac. Tu n'as pas une craquelure sur l'objectif ? Une craquelure. Je ne sais pas, il y a un peu bizarre. Il regarde en plus. Putain. Quel connard. Cracure. Je foutrais des craquures. Le reste, théoriquement, on n'en a pas besoin. Ça, pour l'hygiène. Et pour l'instant, c'est là. Et fais gaffe à la mine. Ah, la mine, je dois marcher trop longtemps. Hop. Oh, putain. Ah, le plus long traveling du monde. Allez. On va attendre. On va attendre. Cour, Forest. La mine, c'est clair, les p'tites. C'est pas le faire tomber dans la mine. Génial. Ça part sur une première bonne journée de tournage. Nickel. N'oublie pas d'allumer le micro cette fois. Je vais allumer. Nickel. La mine. Nickel. T'as rechargé les batteries ? J'ai fait tomber mes clés à ça de la mine. Génial. Je suis le culant. Bon. Vraiment très beau ce bâtiment. J'aime bien. C'est quoi ? Ouais, ça me fait penser un peu au dortoir. Aujourd'hui, tu vas faire quoi ? Aujourd'hui, on va faire du brassard. Ok. Ça va se déver les maisons du fer. Ça marche, le brassard aussi. C'est bon, ça tourne. As-tu ? Je viens de croire toi-ci, on va qu'il se fait mon filtre. S'il te plaît, un petit peu. Super, merci. Ah, c'est bon, on va prendre ton âge. On voit que ce qui coule, c'est quand même assez clair. On voit bien à travers, c'est bien propre, il n'y a pas trop de grain. C'est plus bon signe. Je peux compter ça. Typiquement, celui-là, c'est vraiment un grain clair, un malt de base. Et à côté, on en a un qui est bien plus caramélisé. On voit qu'il y a certains grains qui sont un peu noirs dedans. On peut aller jusqu'au carrément plus torré. Ça, c'est du café ça. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est pas de ma gueule. Ça, c'est vraiment pour faire des brunes, des stoutes, des bières noires assez corsées. Non, non, mec, c'est... Ah, c'est Chambay, hein ? C'est un coup de sain, mais attends. Ah, c'est l'aventure. Un aventure. Pour le houblon. Oh, putain de merde. Si ma caméra, elle tombe dans la cloche, je pleure et je me suis ici d'après. Ah, mais... Allez, Indiana Flow. Ah, c'est Indiana Blondin. Ah oui, Indiana Blondin, pardon, excuse-moi. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ouais, j'ai l'impression que le retour... Bon, peut-être que j'ai un sort plus de confiance. En fait, non. Ouais. C'est le poids de l'appareil photo, il contrebalance. Ouais. Il ne faut juste pas que tu le fasses tomber, c'est tout. Le but, ça va être de concasser les grains en gros morceaux donc c'est avec cette machine, le Cereal Killer. Donc en fait, il faut juste charger l'écran. J'aimerais bien monter dans le coin et serrer la main de celui qui a eu l'air à l'idée de faire un truc comme ça. C'est la première fois qu'il a fait de la bière, ouais. Parce que ça a été bien d'abord la multiplication du Cereal en plus la bière. 3 000 en revanche, je crois. C'est au moins 11 000. Ils ont commencé à faire la bière et la culture du Cereal c'était en moins 8 000 avant Jésus-Christ. Voilà, tu as pu voir un petit peu tout ce qui se passait pendant le documentaire. J'espère que ça t'a plu mais en tout cas j'ai vraiment pris un kiff incroyable de faire cette vidéo. Et encore une fois, j'insiste énormément sur ce documentaire. N'hésitez pas à le partager parce qu'en fait, comme je le disais dans ce documentaire, il y a beaucoup de gens comme je le disais dans ce documentaire en fait, la microbrasserie organise des stages donc ça peut créer de l'emploi et ça c'est vraiment très très important surtout en cette période un petit peu difficile donc n'hésitez pas à partager cette vidéo n'hésite pas aussi à mettre un like que ce soit sur cette vidéo ou celle du documentaire et du coup voilà moi j'en ai fait à peu près le tour. J'espère qu'en tout cas ça t'a plu en tout cas moi comme je le disais ça m'a vraiment vraiment fait plaisir j'ai passé un kiff incroyable dessus j'espère que j'aurai d'autres occasions de faire de tels projets d'ailleurs avec Axon et Emile on est en train de réfléchir à des petites vidéos comme ça sur la bière etc. Donc voilà il y a des trucs qui se cogitent dans ma petite tête mais pour l'instant je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà en attendant comme d'habitude sur cette vidéo également mets un petit commentaire un partage like là ça me ferait extrêmement plaisir abonne-toi si ce n'est pas déjà fait la petite cloche ça fait toujours plaisir quant à moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine salut